Salut, c'est Karine Champagne. Est-ce que vous faites partie de ces centaines, voire de ces milliers de personnes qui voient le printemps arriver et qui se disent « Ah! Il faudrait vraiment que je me remette en forme!» Le plus gros hic, c'est que vous ne savez pas du tout par où commencer. Que ce soit la course, la marche, la durée, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on veut recommencer à bouger. Il y a 7 ans, j'étais complètement sédentaire. Ça faisait 20 ans que je ne bougeais pas. Et j'avais lu un livre où on suggérait fortement de combiner la marche et la course. Et c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire. Programmer ma montre, une minute marche, une minute course, une minute marche, une minute course. Vous avez ici même un exemple tiré de mon agenda personnel où l'entraînement total était 24 minutes. J'avais fait une minute de marche, une minute de course. Donc, total, 12 minutes de course et 12 minutes de marche. C'est avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers moi-même que j'ai poursuivi l'entraînement. J'ai été extrêmement constante, si bien que 18 mois après avoir commencé à m'entraîner, je me suis qualifiée pour les championnats du monde de triathlon. Ensuite, j'ai fait un Ironman et j'ai été en mesure également d'aller faire le Kilimanjaro, le Machu Picchu et une expédition Groenland. Loin de moi, l'idée de vous dire « Ah, si je l'ai fait, vous pouvez le faire ». Ça ne fait peut-être pas partie de votre bucket list de faire un Ironman ou encore de courir un marathon. Pour moi, c'était important parce que c'était ma façon d'aligner complètement mon corps, ma tête, mon esprit et mon âme. Par contre, je peux peut-être vous offrir quelque chose d'extraordinaire, un programme que j'ai créé au cours des dernières semaines pour vous aider à commencer à bouger. J'ai enregistré ça ici avec mon chronomètre, mon micro, des livres de développement personnel et je vous divertis pendant 18 à 46 minutes sur une période de 10 semaines. Il y a trois entraînements par semaine. Et ça vous permet de commencer tout en douceur, tout en ne vous sentant pas seule parce que je suis dans vos oreilles en train de vous dire « Let's go, vas-y, t'es capable ». Et il y a eu des résultats absolument spectaculaires. Je veux absolument que vous écoutiez là tout de suite le témoignage d'une de mes athlètes parce que c'est sûr que je les appelle mes athlètes de Sophie. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Sophie, je suis obèse morbide, mais je cours trois fois semaine depuis octobre. On est rendu en février et tout ça grâce au programme « Bouge, respire, médite » que Karine Champagne a fait. Et puis j'avais envie de vous partager ce que ça m'a donné, moi. D'abord j'étais sédentaire, je ne bougeais pas du tout. Et maintenant je sors trois fois semaine au soleil. J'étais au tout début dans le noir. J'attendais que le soleil se couche pour passer d'aperçu. Mais maintenant je cours les épaules droites, la tête haute. Le sourire aux lèvres parce que je suis fière. Je suis fière de ce que je fais. Je ne veux plus me cacher. Puis j'ai le droit moi aussi de courir. Quand Sophie m'a envoyé son témoignage disant qu'elle courait maintenant au soleil avec le sourire et surtout les épaules droites, ça m'a fait un bien fou. Quel travail extraordinaire qu'elle a réussi à faire. Sophie l'a fait, vous êtes aussi capable de vous mettre en action. Tout ce que vous devez faire pour commencer, c'est télécharger les trois premiers coachings gratuits. Essayez. C'est votre santé qui va vous remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501